Le maire sortant, Pierre-Marie Charvoz, était bien le grand absent de ce premier conseil municipal à Saint-Jean-de-Maurienne. Très sévèrement battu dès le premier tour, il a donc décliné l'invitation, sans explication particulière. Nous en avons cherché une auprès du seul membre de son équipe sortant, ce présent, M. Michel Bonnard. Écoutez, j'ai su hier, on a eu une réunion ensemble de l'équipe, et puis j'ai su hier qu'ils s'excusaient avec un certain nombre de collègues qui devaient être là également. Dans la nouvelle équipe municipale, pas de vagues, on ne cherche pas particulièrement à enfoncer le clou, même si l'on regrette un peu le manque de panache du maire sortant, comme nous le confie Shiraz Mzati, toute nouvelle conseillère municipale élue. Moi je trouve ça un peu dommage, parce qu'effectivement on aime beaucoup qu'il y ait une passation d'ancien maire à nouveau maire au niveau du protocole républicain. Maintenant, si sa décision n'était de ne pas venir, alors on respecte son choix. Sans surprise, c'est donc Philippe Rollet, sans étiquette, longtemps dans l'opposition, et plutôt à gauche, qui a revêtu l'écharpe de mer. Élu avec plus de 56% des voix au premier tour, il a pris en main les reines de la mairie, avec l'intention d'ouvrir les écoles, contrairement à ce qu'a fait son prédécesseur. Je vais prendre une décision rapidement sur l'école, sur laquelle on avait travaillé collectivement, et pour une réouverture, le maire sortant a fait un autre choix. Je crois que moi je vais respecter le choix de départ, c'est-à-dire de rouvrir l'école. C'est ce qu'on annoncera certainement dans la semaine, si tous les feux sont au vert. Une décision à la fois forte et symbolique, et il y en aura d'autres, concernant notamment la rénovation du centre-ville. Avec un mot d'ordre, Saint-Jean-de-Maurienne tourne la page, et se tourne vers l'avenir. Merci.